allez salut à tous c'est Matt on se retrouve aujourd'hui pour notre vidéo du vendredi et comme vous le voyez on a fini quand même par casser ce support donc attention au danger même s'il y a quelques scénarios bullish qui pourraient arriver on va en reparler juste après mais mais effectivement c'est quand même pas très bon on a finalement on a quand même une structure assez bullish on avait une belle résistance qui était prête à casser et finalement on est revenu rechercher le support encore une fois et encore une fois et forcément ça finit par casser car comme vous le savez plus on tape une résistance ou un support plus la chance de casser et et non il n'est pas de plus en plus solide bien au contraire voilà pour ça après on est dans le vegas h4 on pourrait ce qui serait vraiment pour moi le plus bullish là maintenant tout de suite ce serait de réintégrer là c'est un de mes setups favoris si on réintègre on a un achat dans cette zone là avec un stop ici et ça nous fait un r est quand même très intéressant avec un taux de réussite assez intéressant également donc pour moi c'est un de mes setups favoris vous le savez je pense mais voilà on est dans le vegas h4 on est encore on a encore un petit peu de marge on n'a pas encore touché le 61.8 je crois yes le 61.8 est à 22 793 ici donc on a encore de quoi tomber encore un petit peu je dis pas du tout qu'il faut acheter ces zones là ou quoi ça reste quand même très bien ce qu'on vient de faire j'aimerais vraiment dans l'idéal on vienne réintégrer derrière sinon bah pour moi y'a rien à faire je l'ai dit si on casse ce niveau là bas ça pue qu'est ce qu'on va faire derrière je sais pas mais on réintègre donc généralement quand on réintègre un gros niveau ok quand on a une délégation ici le objectif c'est à minima d'aller chercher le bad range donc de faire quelque chose comme ça voire de faire une déviation de voilà de faire un gros range qui pourrait durer encore deux semaines à moi ça on n'en sait rien mais là maintenant tout de suite c'est vrai que c'est quand même pas très très beau donc méfiance même si encore une fois c'est du h4 si vous avez investi sur deux ans ou cinq ans ou dix ans allez pas paniquer parce qu'on casse un niveau h4 ok là c'est toujours pareil faut quand même j'ai pas dit mais voilà du coup ce soir je suis en stream donc n'hésitez pas à passer j'ai failli oublier on va checker un petit peu twitter il y a deux trois news qui sont intéressantes qui sont arrivés là les derniers jours spotify qui reteste encore une fois ça fait que je crois plus d'un an parce que la dernière fois c'était en mai 2021 ils avaient testé des trucs qui s'est réintéressée du coup au nft il y a une image qui a leak on voit donc c'est une intégration spotify on peut pas connecter son wallet metamask ou autre l'idée c'est d'avoir avec son wallet d'avoir un nft qui te permet d'accéder à un artiste un artiste pas forcément un artiste mais un album ou un single ou une playlist d'ailleurs je crois quelque chose qui sera donc du coup un peu privé bon pourquoi pas il ya pas mal de moi c'est plus des artistes entre guillemets web 3 c'est des trucs boite ape byc des sociétés très liées à la crypto donc ça reste encore très très niche mais on avait en février les droits de redevance de bitch bed have my money de rihanna qui avait été offert dans le cadre d'une collection de 300 nfc donc c'est quand même quand même quelque chose c'est quand même sympa personne n'en a vraiment parlé je crois et je trouve que c'est quand même une news intéressante alors ça fait un an qu'ils s'y intéressent peut-être qu'un jour ils vont passer le pas et 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 faire en sorte que ce soit beaucoup plus mainstream si honnêtement je pense que c'est beaucoup trop tôt personne va acheter un dnft pour écouter son artiste favori quant à juste à ne rien faire comme actuellement et juste avoir un compte spotify mais je pense que ça pourrait ouvrir la porte à certains certains artistes qui voudraient se financer d'une autre manière une autre news que j'ai trouvé intéressante entre guillemets enfin moins pire que ce qu'on pouvait penser c'est donc la bce qui a parlé de sa première version de l'euro numérique c'est le fameux crypto euro le i euro on sait pas comment ce qu'il va s'appeler qui pour l'instant va être lancé pour l'e-commerce et pour les paiements en p2p ce qui est quand même pas mal pour l'instant il n'est pas de question de salaire il n'est pas question de finances décentralisées etc etc ça restera des entre guillemets petits paiements et ce que j'aime bien là dedans c'est qu'ils ont déjà prévu une loi pour limiter les frais excessifs aux marchands et aux banques c'est à dire que vous savez qu'actuellement avec le système bancaire quand vous payez par carte bancaire et à votre commerçant votre marchand il prend je crois qu'il perd genre 3% ou 3 euros je sais pas il me semble que ça tourne autour du chiffre 3 c'est un frais fixe donc forcément il s'est baisé là dessus et du coup l'idée c'est que avec cette loi alors j'espère quels sont les grands détails etc mais l'idée c'est que bah un commerçant il te fasse pas facturer des frais comme si tu disais ta carte bancaire puisque tu utilises de la crypto et que tu payes vraiment très peu pareil pour ta banque elle va pas te faire des frais de gestion de malade alors qu'en vrai ils ont rien à faire et je trouve ça quand même assez intéressant qu'ils aient pensé à ça même si c'est évidemment le but ultime d'utiliser de la crypto c'est de limiter les frais mais je trouve ça quand même bien qu'ils en a déjà parlé donc donc c'est super dernière chose rapidement j'avais posté une question sur le compte de la baleine combien de temps est-ce que vous consacrez à la crypto par semaine dites moi ça en commentaire ça ça m'intéresse je lis les commentaires je le redis mais il ya de plus en plus de scams ce qui est un plutôt bon signe ça veut dire qu'on est à nouveau en tendance haussière en tout cas pour du plus long terme d'ailleurs ça fait marrer il y en a certains qui me ressortent des expressions que j'utilise genre machin machin et tout ça m'a fait rien bref du coup j'avais posé cette question on la sable qui nous dit bon qu'il trouve je pense 14 heures par jour depuis presque un an je pense pas qu'il passe réellement 14 heures par jour mais en tant qu'influenceur en vrai ça fait sens ça doit être quelque chose d'assez similaire pour moi des gens qui se rendent compte que c'est beaucoup trop il préfère pas y réfléchir la semaine entière donc sur une semaine la semaine entière entre 27 et 27 et 29 heures c'est quand même énorme trop et quelqu'un qui me disait deux semaines sur une semaine donc on parle vraiment de pathologie je sais pas si je pense que c'est pareil pour vous mais j'ai posé cette question je ferai un tweet rt pour dire ça si j'y pense mais encore une fois la majorité des gens sont là pour du long terme ça sert à rien de regarder cinq heures par jour les graphes ça ne sert à rien sauf si vous traitez bien sûr mais si vous êtes là sur de l'investissement long terme on va regarder quelques vidéos bien sûr mes vidéos pas celles des autres mais voilà regarder des choses pour le côté investissement vous regardez votre laisse une fois toutes les trois quatre semaines ça suffit largement quand tu auras beaucoup de mouvements et bah éventuellement vous ferez un point par semaine pour prendre dtp remettre sur un autre setup machin machin mais c'est à peu près tout j'ai redit machin machin c'est terrible je viens de me rendre compte maintenant bref ou est ce que je veux dire vous êtes beaucoup trop dessus et moi aussi après moi c'est aussi aussi bas mon métier avec le côté influence je suis un peu obligé je fais des vidéos tous les jours mais sinon jamais je me fraîchis à regarder le h4 pour de l'investissement ça c'est clair net bref du coup pour l'instant on laisse une bonne mèche ce qui est quand même intéressant on a fait ce mouvement en début de bougie qui est aussi une bonne chose souvenez vous parfois en début de bouger souvent des faux mouvements pour qu'on laisse une mèche donc si on clôt cette bougie ici concrètement c'est bridge pour moi il ya un achat tâcher saisonne avec un stop ici est un bon air si tu vas ne serait-ce que rechercher le tp ou la résistance et puis derrière à mon avis on ira beaucoup plus haut parce qu'on peut considérer qu'on a fait une une déviation ici la mèche à une grande mèche donc on a pris les stops ici on prend des stops si on réintègre c'est un setup à double déviation donc on va rechercher la première donc l'objectif c'est d'aller péter plus haut pour l'instant c'est pas du tout le cas encore une fois moi je suis pas du tout dans cette dans cette optique là pour l'instant c'est quand même très vert j'aime pas du tout le fait qu'on casse ce niveau là j'aime pas du tout on réintègre le range le gros range un peu plus un peu plus long comme ça c'est quand même pas très bon maintenant on verra comment est-ce que le range mature mais voilà ce que je disais dans mon précédent record parce que j'ai recommencé c'est qu'on pourrait très bien être dans une dans une config ou en fait on va on va rage encore un petit moment on va repartir qu'en avril on est dans cette période de saisonnalité où c'est intéressant vous souvenez vous février mars avril parfois jusqu'à mai parfois même jusqu'à juin où c'est quand même souvent assez bénéfique pour les marchés bon là on est plus dans une structure de range après on était dans le début d'une structure comme ce qu'on avait ici souvenez-vous en h1 bon je vous le remontrer en h4 mais à de d'accumulation peut-être qu'on est dans ce même pattern ici mais en daily donc qu'on va faire ça hop je vous montre on fait quand même des plus de plus en plus haut des plus bas plus en plus bas à des gens ici qui vont y voir un rising wedge alors qu'en fait pas du tout et puis let's go derrière c'est squeeze squeeze short et on va chercher les 30 cas les 40 cas peut-être donc voilà ce que ce que je vois pour l'instant je suis je suis neutre sur sur du daily on est quand même aussi alors bien sûr en h4 c'est quand même pas très bon c'est pour ça que je suis neutre après je reste haussier sur du moyen long terme sur un horizon bien sûr de plusieurs années ça c'est évident mais sur les raisons de quelques mois je reste haussier pour l'instant si on casse définitivement de manière forte le support le bottom à 21400 là ok si on commence à close pas juste qu'on fait une déviation si on fait une déviation c'est même tant mieux si on vient faire un truc comme ça qu'on fait une petite marche qu'on réintègre super mais si on refait un plus bas derrière bon ce sera vraiment 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 pas bon et on risque de revenir rechercher des niveaux beaucoup plus bas pour faire des setups beaucoup plus gros beaucoup plus large beaucoup plus long beaucoup plus chiant bref ça c'était pour btc je voulais voir un petit peu au niveau de kingfisher sur des leviers assez bas il ya quand même une majorité de niveaux en dessous il ya quand même beaucoup aussi au dessus en cumulé en plus haut le levier en haut le leverage je l'ai fait juste avant il ya quand même plus de niveau dans les 25 27 30 cas et quand même à noter là dessus on globalement ça change pas on a une large majorité à deux niveaux au dessus en cumulé souvenez vous regardez la barre jaune ici le trait jaune c'est le niveau cumulé ça monte beaucoup plus à droite donc au nord au niveau des prix à gauche donc on a vraiment beaucoup de niveau qui s'accumule encore une fois ça prend beaucoup de temps il faut être assez patient mais je pense qu'on ira chercher un petit peu tout ça j'ai parlé d'un truc aussi en en stream j'en avais parlé une fois aussi en vidéo mais ça fait longtemps je crois qu'on était on était à peu près au jour 700 après le dernier halving donc c'est un graphe qui retrace les jours qui suivent le halving donc en rouge c'était en 2000 et la bulle de 2013 ensuite là c'était 2017 et là ici c'est évidemment 2021 on voit qu'on a posé un bottom en 2013 777 jours à peu près on va dire entre 700 et 800 jours 780 jours à peu près après le halving les cycles sont plus longs donc en 2017 c'était 890 les cycles sont censés être plus longs en tout cas les structures changent donc là on l'a fait au bout de quasiment mille jours peut-être qu'on pourrait refaire un plus bas et allonger tout ça mais ce qu'on voit souvent c'est qu'à partir du millième jour on voit très bien ici c'est un bottom ici on avait un gros mouvement ancien après le millième jour on a souvent une belle remontée donc je pense qu'on pourrait avoir ce phénomène là aussi après quelle puissance aura cette montée je ne sais pas est ce qu'on va monter petit à petit ce que je disais les autres fois et rien j'ai remonté pour le halving machin machin j'ai encore dit machin machin mais quel enfer faut vraiment que je fasse gaffe ou alors est ce qu'on va faire comme en l'année d'avant enfin le le cycle d'avant une grosse montée donc on retrace beaucoup plus par rapport au top et dr on va faire un retest beaucoup plus important je pense pas qu'on refasse exactement la même chose deux cycles à la suite ça me semblerait vraiment étonnant c'est possible mais quand je vois beaucoup de gros influx parler de ça je suis de plus en plus sceptique forcément moi je pense qu'on va juste range peut-être monter petit à petit et qu'on aura peut-être pas de grands mouvements baissiers comme on l'a eu en 2021 ouais c'était ça en 2020 2021 pour la crise Covid et qu'on pourrait faire un gros range comme ça remonter un petit peu et voilà prendre le temps avant le prochain halving qui est dans un an et trois mois comme ça je crois moi je pense que vous pensez de cette théorie je pense pas forcément me tromper en disant qu'on a un bottom en tout cas une structure de bottom peut-être qu'on l'avis à 80% de chances une déviation donc on casse pour faire sortir les gens pour les faire vendre pour sauter les stop loss et on réintègre dans la foule mais je pense pas forcément on ira plus bas bref ça c'était pour bitcoin j'ai parlé d'un petit peu tout je voulais voir aussi le côté order flow quelque chose d'intéressant c'est que dans la descente ici on avait pas mal de montées de positions mais on a comme un gros acte au bottom donc j'ai pas forcément d'avis je vois juste que sur le h4 mais c'est moins efficace le cvd sur le h4 on voit encore une fois ici qu'on a une grosse vende enfin une grosse pression vendeuse comme ce qu'on avait ici on voyait qu'on vendait énormément on avait un bottom on est allé largement dessous alors que cours avait préservé un bottom par rapport à celui là là on fait la même chose on peut y voir on peut interpréter ça comme une divergence donc pour moi on a des zones d'intérêt d'achat là dedans éventuellement si on a des setups ça pourrait être intéressant au niveau de l'open interest sur du plus grand terme il n'y a pas grand chose à dire à part qu'on range on est quand même assez haut par rapport aux mouvements qu'on fait mais rien d'anormal on n'a pas de funding négatif encore une fois c'est pas obligatoire pour poser un bottom c'est bien d'avoir des funding négatif dans une tendance haussière lors d'un retracement souvent des bons achats comme on l'a eu ici comme on l'a eu en 2021 souvenez vous mais ouvre mesure on s'en vous donc voilà pour ça je vais vraiment surveiller la clôture h4 là j'aime bien le mouvement qu'on a mais il reste encore 3 heures et quart donc on a largement le temps dans tous les cas on en parle ce soir forcément en stream en saisie à 21h ou 21h30 on reverra ça avec grand plaisir donc voilà pour btc il n'y a pas grand chose d'autre à dire là dessus un point intéressant ça va être évidemment vous le savez les marchés tradis le sp qui nous fait un nouveau rejet j'aimerais vraiment pas qu'on casse ce niveau là même si c'est pas un peu impossible du tout on l'a vu bon c'est plus sur des des connes qu'on voit ça mais souvent quand tu as un top et un top on te fait un double top ou à minima on va chercher la liquidité on réintègre et derrière bam on réintègre tout très vite et c'est extrêmement fort je pense pas forcément qu'on fasse ça pour moi il ya quand même une belle belle essence à les casser la structure est toujours haussière jusqu'à preuve du contraire ok on a on a un lot un ailleurs lot on verra où sera le lot ici mais a priori on a toujours un ailleurs lot et puis on monte on fait toujours des des ailes de plus en plus haut donc la tendance est haussière jusqu'à preuve du contraire on est quand même dans une structure de bottom pour l'instant donc je reste haussier mais si on casse réellement le niveau des 3800 on va dire ce serait vraiment pas bon donc à suivre mais bon encore une fois je pense que c'est plus pas de la chasse au stop mais plutôt il y a eu des news qui sont pas bonnes en plus j'ai pas regardé mais j'ai vu que c'était pas bon je sais pas si c'était l'inflation ou le chômage ou quoi j'ai vu que c'était pas très bon donc forcément ça pousse un peu le marché vers le bas en plus de ça le dollar bah c'était le risque que j'évoquais monte 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 malheureusement la clôture mensuelle sera très bullish pour le dollar donc danger là dessus après faut voir à combien ce qu'on est en termes de de retracements je peux mettre mon petit ratio on est bientôt au 38.2 qui pourrait poser un top ce serait bien qui pourrait nous permettre de retourner à la hausse sur bitcoin et le sp d'ailleurs mais voilà il y avait un ordre de blocs ici c'était en délit qu'on l'avait tracé donc il ya un bon niveau on le voit ici un bon niveau à chercher à 110 points désolé pour le bois je sais pas si vous l'avez entendu mais voilà le dollar fait vraiment chier le dollar est vraiment haussier c'est ce qui est un peu chier faudrait voir un setup à minima en h4 mais même en délit baissier sur le dollar mais pour l'instant c'est extrêmement haussier il n'y a rien donc pour l'instant bah le bitcoin en pâtes si malheureusement je vais checker l'or l'or qui a beaucoup retracé aussi intéressant on va regarder juste éter on va pas je vais pas regarder les alt parce qu'on sait que tout est rouge façon voilà il n'y a rien de nouveau on verra plutôt les alt ce soir en stream pour voir si certaines retestent des niveaux d'entrée c'est surtout ça qui va nous intéresser d'entrée long terme ou pas d'ailleurs en délit bombable et terre est comme comme btc on réintègre le range vous voulez voir par contre ah en btc on a une journée haussière hier bon de toute façon en bitcoin reste largement plus fort que btc actuellement on le voit on est sur un plus bas depuis depuis le top en septembre même si c'est plus un range et là aussi ce que je vous disais en intro sur ce qu'on avait en h4 on range beaucoup sur le support là c'est l'inverse on range énormément sur la résistance c'est le domadaire voire du mensuel donc ça prend malheureusement beaucoup de temps mais ce truc là je vais pas je vais pas parler ma main à couper mais ce truc là je le dis depuis six mois peut-être un truc comme ça mais peut-être même depuis un an ce truc là va casser depuis qu'on a fait une déviation qu'on a réintégré d'ailleurs ce truc là va casser quand je sais pas est-ce qu'on va aller chercher la liquide et donc on a on a beaucoup de niveau ici est ce qu'on ferait un double top ici chasser les gens pour remonter pour remonter derrière c'est pas impossible ou est-ce qu'on va faire encore beaucoup plus de temps je sais pas ça prendra beaucoup de temps mais ce niveau là pour moi est vraiment très très intéressant c'est là pour moi c'est le niveau qui va marquer le l'alt season alors est ce que ça va être une alt season de février mars avril je sais pas je pense pas parce qu'on y est quand même bientôt et vu le graphe on n'a pas l'air de vouloir le casser maintenant ça pourrait être que pour la fin d'année ou early 2021 2000 oula 2021 2024 pardon post-albing du coup ou pré-albing ou encore après je sais pas mais c'est très très long et encore une fois on a largement de quoi faire pour casser tout ça à revenir rechercher des niveaux là nous faire un setup tac tac et repartir qu'en 2024 ou je sais pas quand on est dans ce range on va le suivre de très près chaque semaine parce que quand ça va casser ça sera du sérieux à mon avis mais pour l'instant ça veut pas donc on est patient et c'est tout voilà pour ça on va regarder quand même si il y a quelque chose de bullish aujourd'hui mais je pense pas il y a deux trois trucs mais c'est du a il ya le hop et on va regarder le hop et on va regarder les hop et un autre truc aussi je sais pas ce que c'était ok bon c'est un truc extrêmement bullish très étonnant en vrai très belle structure regardez-moi ça en daily quoi incroyable et un bon double bottom là aussi en daily puis derrière bam 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 ça ne s'arrête plus bon méfiance quand même à un moment donné ça va forcément s'arrêter c'est comme les coins il y a compris très cher qui ont beaucoup de mal à remonter c'est normal pour l'instant en tout cas donc voilà est-ce qu'il ya un truc que j'ai pas évoqué éventuellement je réfléchis mais je pense pas j'ai regardé mes alpes pour voir s'il y a quelque chose de vert mais je vois rien je vois rien du tout le loom tiens le loom qui fait le loom j'en parlais j'aimais vraiment pas ce gros niveau niveau que j'avais tracé bas quand on était là donc c'était en 2018 très très gros niveau on pourrait me le mettre comme ça le gros niveau qui a été un support une résistance un support un support un support pour travailler encore et encore et encore et encore et encore là j'aime vraiment pas cette structure là maintenant on est en train de former un double bottom ici qu'on valide on a pas mal de résistance qui sont en train de casser c'est pas encore fait on n'a pas fait un plus haut en cassure ou même sur une mèche et on a potentiellement un plus gros double bottom ce qui est pas mal mais c'est vrai que je peux pas empêcher de voir un niveau là qui n'a pas cassé pour moi ça ça manque ici j'aurais bien aimé qu'on fasse un plus bas voilà et qu'on prenne la liquidité et que c'est bon c'est fait là c'est pas le cas j'avoue que ça me dérange après bon si on a et que moi aussi sur la crypto il n'y a aucune raison pour qu'il ne monte pas et qu'on vienne plus jamais en dessous mais on a quand même un niveau qu'on reteste depuis 2018 et quand même pas rien c'est vraiment étonnant on l'a quand même pas cassé le niveau de 2020 mais ce niveau là est quand même très très fort donc à surveiller vous savez qu'on a testé beaucoup ce niveau là ce que j'aime pas mais bon on va dire ça sera peut-être l'exception quoi voilà ce qu'on va pas regarder tiens le total le total je vous avais montré la dernière fois l'oblique qui avait cassé que c'était un événement qui était quand même assez bullish pour l'instant on range finalement maintenant c'est plus qu'un range on a une résistance on a un peu dedans on est dans le vegas hebdo il n'y a plus qu'à attendre je pense que le total 2 a globalement la même tête un peu moins un peu moins expressif un peu moins haut mais globalement la même tête effectivement qu'est ce que je pourrais regarder l'autre qu'est ce que j'ai parlé depuis longtemps tiens à la dominance la dominance qui est retourné midrange voilà pareil c'est comme et comme la charte et rbtc en inversé gros niveau qu'on va casser un jour l'autre quand je sais pas peut-être même qu'on va casser de l'autre côté avant de réintégrer que ça va nous prendre un an deux ans j'en sais rien mais à ce niveau des 40% enfin des 39 même 40% anti-apté ça va pas rigoler à mon avis donc faut être patient encore une fois là on parle bien d'une structure de cycle donc ça prend des mois des années à se faire donc voilà j'aime bien ce qui se passe là en h4 j'ai presque envie de laisser la vidéo continuer mais bon je vais pas attendre la clôture de 3 heures ce sera un peu long même que je pose un peu je suis en retard donc voilà ce que j'ai je pense pas avoir oublié quelque chose on va ré laisser un truc intéressant le scalpex index je pense qu'on est à dire qu'on est neutre à 50% on est à 53 c'est normal mais encore une fois on est dans une tendance haussière on n'a pas fait de plus bas donc moi je resterai haussier je suis assez étonné de voir qu'il y ait un peu d'engagement là dedans mais bon les ranges sont faits pour tuer les gens sont faits pour désintéresser les gens sont faits pour leur prendre leur stop alors qu'on fait rien parce qu'on range juste qu'ils avaient des stops trop serrés ou alors des liquidations trop évidentes parce que trop gros levier à prendre du temps mais ça va arriver je pense qu'on aura une sortie haussière de tout ça on verra mais je pense pas qu'on casse les 21 cas les 21.5 là voilà pense que j'ai rien d'autre à ajouter je vous laisse là dessus je vais applaudir la vidéo je suis assez en retard donc écoutez j'espère que les vidéos vous aura plu un plaisir on se retrouve ce soir et puis voilà salut oh ok 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 donc ok ok